Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Cette semaine, et pour fêter le cap des 2000 abonnés, je vous propose un épisode un peu différent sous forme de tirage sentimental. Alors c'est Bienvenue dans ce 78e épisode, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présents à nouveau cette semaine. Comme dit dans l'introduction et pour fêter les 2000 abonnés, j'avais envie de proposer un truc un peu différent, un tirage. Pour les 1000 abonnés, j'avais fait un tirage général, je vous le mettrai en barre de description si ça vous intéresse. C'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que peu importe quand vous regardez la vidéo, les messages sont toujours d'actualité, disons-le comme ça. Aujourd'hui, le tirage est plutôt orienté sentiment, amour. On va répondre à la question qu'est-ce que cette personne ressent pour moi et quel est l'avenir possible de cette relation. J'avais envie de proposer quelque chose orienté sentiment, cette fois, et pas juste général. D'ailleurs, j'ai cette jolie rose séchée qui va bien avec le thème, donc je l'ai mise ici. Alors vous pouvez quand même regarder le tirage si vous pensez à un ami ou quoi, il faudra juste adapter les messages. Donc stop le blabla, pour ce tirage je vais utiliser plusieurs oracles et un tarot pour accompagner. Donc il y aura l'oracle The Universe Has Your Back, l'oracle Pure Magic, le tarot Rider Waite que j'utilise tout le temps, le Earth Wisdom et l'oracle des anges de l'amour. Voilà les jeux que je vais utiliser. Les deux premiers sont des jeux que vous n'avez encore jamais vus, mais ces deux-là étaient déjà dans la vidéo précédente dans le tirage général. Alors comment ça se passe ? Vous allez choisir un cristal parmi ceux-ci. Donc il y a la tourmaline brute, qui est une pierre noire de protection très puissante, le cristal de roche, symbole de clarté et de pureté, la sélénite qui stimule la communication et apaise, et enfin la cornaline qui apporte joie et bonheur entre autres. Je mettrai une photo des pierres tout de suite après. Autre chose très importante avant de commencer, évidemment ces tirages sont généraux, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Si le message ne résonne pas en vous, ne prenez pas. Prenez juste ce qui vous parle. Je vais maintenant insérer l'image des cristaux. Prenez le temps de penser à une personne, visualisez-la ou bien dites son prénom dans votre tête et quand vous êtes prêt, allez dans la barre de description et cliquez sur le temps de votre cristal. Donc pour les gens qui ont choisi la pierre noire, la tourmaline, bienvenue à votre tirage. Pour que ce soit plus pratique, j'ai tiré les cartes hors caméra et je les ai déjà disposées en tas. Donc devant vous, vous avez quatre tas de cartes de tarot. Le premier signifiera ce que vous ressentez pour la personne à laquelle vous pensez. Le deuxième tas, c'est ce que l'autre personne ressent pour vous. Le troisième, ses véritables intentions et le quatrième, le futur possible de cette relation. Je finirai le tirage avec quelques cartes d'oracle pour accentuer les messages et vous donner des conseils. Alors commençons déjà avec ce que vous, vous ressentez pour cette personne. Ce tas va vraiment vous permettre de voir si vous êtes dans la bonne pile de cartes ou pas. Si déjà là, ça ne résonne pas, alors c'est que la tourmaline n'est peut-être pas votre pierre. Donc n'hésitez pas à en choisir une autre. Donc pour vous, on a le 7 de bâton, le 9 d'épée et le 7 d'épée. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que je ne dis pas que vous n'aimez pas cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez en tout cas pas mal d'angoisse à ce sujet et que vous ne voyez peut-être pas la personne de la meilleure des façons. On voit à travers le 9 d'épée qu'il y a pas mal d'angoisse, que vous en perdez peut-être le sommeil ou en tout cas que vous avez des pensées qui ne sont pas hyper calmes et posées à ce sujet. J'ai l'impression que vous y pensez beaucoup, que ça vous tourmente un petit peu. Avec le 7 d'épée, j'ai comme la sensation que peut-être que vous voyez cette personne comme n'étant pas très honnête ou en tout cas qu'elle essaye de faire les choses de manière un petit peu pas très transparente. Voilà, en tout cas c'est ce que c'est ce que je vois ici, que vous la voyez comme ça ou en tout cas peut-être vous ressentez une injustice, peut-être que vous vous sentez voilà un peu trompée par cette personne, qu'elle n'est pas totalement sincère avec vous. Et avec le 7 de bâton, ça montre que vous êtes quand même un peu sur la défensive, que vous protégez un petit peu votre position et que vous ne vous laissez pas faire. Donc vous êtes vraiment dans cette position de défense, vous ne voulez pas vous faire manipuler, vous affirmez clairement ce que vous souhaitez, vos besoins, vos désirs ou si vous les exprimez pas, si vous ne l'avez pas fait face à cette personne, en tout cas vous avez vraiment envie de le faire parce que vous sentez peut-être une forme d'injustice, quelque chose qui s'est passé, qui vous a vraiment mis sur cette position défensive et qui vous tourmente un petit peu, que vous angoissez à ce sujet. Et voilà, vous n'avez pas vraiment un feeling, un ressenti très positif face à cette personne. Vous pouvez l'aimer mais en tout cas en ce moment vous êtes un petit peu mitigé. On va voir maintenant comment cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne envers vous. Donc on a le 8 de bâton, le mât et le 2 de bâton. Alors j'ai une sensation très différente venant de cette personne. Donc déjà je vois qu'à travers le mât, qu'on appelle aussi le fou, je vois que cette personne ressent pour vous comme une possibilité d'un nouveau départ. Elle vous voit comme une nouvelle opportunité, un nouveau voyage, quelque chose qui l'excite vraiment. Elle a envie de se lancer, en tout cas, c'est vraiment ce que l'écart dit, elle a vraiment envie de... Elle voit un nouveau départ avec vous. En plus le 2 de bâton c'est tout ce qui est justement réflexion, voir comment les choses peuvent se passer, prévoir quelque chose. Il y a ici une idée de planification. C'est comme si cette personne avait envie de prévoir avec vous un nouveau départ, une nouvelle relation, le début de quelque chose. Parce que c'est vraiment ce que le fou représente, c'est le début de quelque chose. Et couplé au 2 de bâton qui est la planification, j'ai vraiment l'impression que cette personne veut prévoir le début de quelque chose avec vous. Et elle a énormément de passion, elle ressent énormément de passion envers vous. Parce que le 8 de bâton c'est une énergie très puissante. Les bâtons représentent l'action, la passion et c'est des bâtons qui vont très vite. Les 8 de bâton c'est des bâtons qui sont lancés à toute vitesse et c'est vraiment comme si elle dirigeait toute son énergie vers vous et elle se dit waouh je veux tenter quelque chose, je veux commencer quelque chose avec cette personne. Alors on va voir dans les intentions si c'est quelque chose de stable ou plutôt quelque chose de léger, mais en tout cas ses intentions, enfin pas ses intentions du coup mais ses sentiments, ce qu'elle ressent c'est vraiment quelque chose de positif et de très passionné envers vous. Peut-être que justement vous ressentez tellement cette passion que vous vous dites oulala mais peut-être que cette personne elle n'est pas très stable, peut-être qu'elle veut me jouer un peu un tour ou elle veut pas du sérieux avec moi, peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu joueur et vous êtes comme ça sur votre défensif parce que vous vous dites attention moi je suis pas n'importe quoi. Donc voilà on va voir maintenant ce que sont réellement ses intentions. Donc on a le diable, le 5 de denier et la grande prêtresse ou la prêtresse. Alors à première vue je dirais qu'il y a des choses dont vous n'êtes effectivement pas au courant chez cette personne. La grande prêtresse c'est vraiment un personnage qui ne dévoile pas tout. C'est quelqu'un qui cache certaines choses alors c'est pas c'est pas forcément négatif mais en tout cas il y a une quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas encore. On n'a pas toutes les informations, peut-être parce que l'avenir peut changer, peut-être que voilà en tout cas il y a des choses qui sont cachées et avec le diable qui peut en effet représenter dans une relation sentimentale tout ce qui est plutôt côté sexuel, plutôt une relation très basée sur la passion sans vraiment de concrétisation. Ces deux-là, ces deux cartes ensemble me font en effet penser que cette personne, ses intentions réelles seraient plutôt ça. Et avec le 5 de pentacle moi je le vois un peu comme un... en fait c'est une carte de manque, c'est une carte d'être un petit peu... d'être un petit peu en manque, d'être dans le froid, d'être dans... d'être abandonné, d'être seul, de se sentir seul, d'avoir vraiment un manque de quelque chose. Alors je dirais que cette personne, ses intentions c'est qu'elle veut combler un manque. Bien sûr prenez ce qui résonne, si c'était déjà dans votre intuition alors c'est une confirmation, mais on va voir ce que les oracles aussi, les cartes oracles vont dire. Mais voilà, moi je vois que cette personne elle a un manque de quelque chose. Comme le diable peut aussi parler d'addiction, peut parler de façons d'être qui ne sont pas forcément très positives ou en tout cas très saines pour nous. Peut-être qu'il y a aussi une histoire de codépendance parce que le diable ça peut aussi représenter ses attachements aux personnes mais aussi aux choses, voilà, qui n'est pas très sain. Alors si cette personne elle a en elle ce côté, voilà, très codépendant, peut-être que justement elle ressent le besoin de se lier à quelqu'un. Ça n'a pas l'air d'être forcément négatif mais je ne suis pas certaine que dans ses intentions ce soit vraiment quelque chose de positif. J'ai plutôt l'impression qu'elle essaie de combler un manque, que ce soit affectif ou sexuel, mais qu'il y a quelque chose dont on n'est pas forcément au courant et la prêtresse ne nous montre pas tout. C'est bien qu'il y a des choses cachées. Alors maintenant on peut aller voir le futur possible de cette relation. Alors pour le coup on a affaire à des cartes très très positives ici. On a l'as de coupe, le 2 de coupe et le 6 de denier. C'est des cartes vraiment très positives pour un futur dans une relation. L'as de coupe représente vraiment les émotions qui débordent. Le 2 de coupe, ça représente une relation donnant-donnant, une relation équilibrée, une relation saine, mutuelle, parfois qu'on peut même appeler une relation d'âme-sœur. Et le 6 de denier, ça représente la générosité. Alors je ne sais pas quel sera le processus pour y arriver. Je sais qu'il y a une possibilité en tout cas pour vous dans cette relation, que vous arriviez à avoir une relation épanouissante, une relation vraiment donnant-donnant, généreuse, sentimentalement stable. Mais pour y arriver, je pense qu'il va y avoir du travail. Alors peut-être que voilà, avec les autres cartes, peut-être qu'une discussion, une discussion, pardon, sera nécessaire pour essayer de comprendre voilà quelles sont vraiment les intentions de la personne. parce qu'on l'a vu, il y a comme une notion de manque. Cette personne manque de quelque chose. Il faut vraiment s'assurer qu'elle est au courant que vous n'êtes pas là pour combler un manque, mais bien pour partager quelque chose avec elle. Mais il me semble que c'est une relation très prometteuse. En tout cas, elle a des sentiments. Ça, c'est sûr qu'elle a des sentiments et aussi beaucoup de passion, surtout beaucoup de passion. Je pense que ça peut tout à fait se transformer en de vrais sentiments romantiques. Je comprends aussi que vous soyez un petit peu sur vos gardes, sur la défensive. Je pense que là, il faudrait vraiment une discussion. Mais on va voir ce que les oracles nous disent. Peut-être qu'on va avoir plus d'informations. Alors on va commencer peut-être par regarder la carte de l'oracle des anges de l'amour. Donc on a la carte restée optimiste pour votre vie amoureuse. et elle dit « La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour ». Donc là, on voit justement que rester positif parce qu'en effet, c'est bien possible que cette relation soit très très positive d'après le futur possible. Donc continuez à être optimiste. Ne soyez pas fort. Alors je comprends que vous soyez sur la défensive et je vous le conseille. Je vous conseille, on va dire, d'être sur vos gardes. Mais restez quand même, ayez quand même une pensée positive à ce sujet parce que c'est pas parce qu'une personne paraît être quelque chose qu'elle l'est forcément. Et il y a vraiment des intentions des fois qu'il est important de prendre en compte. Peut-être que la personne est maladroite et au final elle ne sait pas bien s'exprimer. Mais cette carte dit vraiment qu'il y a possibilité que ce soit quelque chose de bien. Maintenant, voyons voir l'oracle Earth Wisdom. Alors Clarity, carte numéro 17. Là justement, c'est ce que je disais avant, c'est que je pense qu'il vous manque de la clarté. Il vous manque carrément quelque chose, une discussion qui pourrait permettre de mettre au clair ces zones d'ombre et surtout d'éclaircir cette prêtresse qui est là pour dire qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de non dit, de non dévoilé. Je pense que pour bien, il faudrait vraiment avoir une discussion un peu de cœur à cœur avec cette personne. Je pense que ça vous ferait du bien à vous et ça ferait très certainement du bien à cette autre personne de pouvoir dire réellement ce qu'il en est plutôt que de se retrouver face à une personne peut-être qui se braque et qui est un peu trop sur la défensive. Maintenant, l'oracle Pure Magic. Alors on a Mantra Medicine, carte numéro 17 aussi, donc deux fois 17. Peut-être que c'est un signe, peut-être que vous voyez souvent 17h17. Alors ça dit Command Song Incantation Containment. Alors ça, c'est clairement une carte qui nous parle du mantra qu'on se répète, des choses qu'on se répète et des mots que l'on prononce. Elle nous invite vraiment à nous demander si on est vraiment honnête avec notre voix, c'est-à-dire est-ce que l'on dit vraiment ce qu'on ressent ? Est-ce que l'on parle ? Est-ce qu'on utilise notre voix pour exprimer nos désirs et nos doutes, nos peurs, nos craintes ? Elle vient nous dire que si on se sent un petit peu submergé par nos pensées, et c'était la carte du 9 d'épée au départ dont je vous parlais, ces angoisses. Si vous avez beaucoup d'angois, si vous sentez que ça tournoie dans votre tête et qu'il y a trop de pensées, prenez le temps de parler à quelqu'un. Si ce n'est pas à cette personne, prenez le temps d'en discuter avec vos amis proches qui sauront peut-être vous conseiller. Mais voilà, elle nous dit vraiment, il y a un temps pour être silencieux, mais il y a aussi un temps pour prendre la parole et dire réellement les choses. Et enfin, les deux dernières cartes qui viennent de l'oracle The Universe Has Your Back. Donc on a celle-ci qui dit Donc là, cette carte, en gros, elle dit que la vraie guérison, elle arrive lorsqu'on se permet en fait de ressentir toutes les émotions qui apparaissent quand quelque chose nous titille. Donc dans cette situation, vous ressentez qu'il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui peut-être vous rappelle une ancienne relation ou une ancienne mauvaise expérience. Et c'est quelque chose qui vous titille, quelque chose qui vous dit Oh mon Dieu, ça vous prend au ventre et puis vous avez peur. Mais pouvoir guérir de cette situation, pouvoir guérir de ces sensations en fait, de ce que vous avez vécu, c'est aussi ressentir ces ressentis et les accepter pour ensuite justement permettre de passer à autre chose. Parce que sinon, ça va vous toucher dans toutes les autres relations et peut-être en gâcher de très bonnes. Donc là, elle dit qu'il faut trouver un sens plus profond et une croissance personnelle dans l'inconfort. Exactement, si cette relation vous dérange, s'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous avez des sentiments un petit peu contradictoires par rapport à cette personne, eh bien c'est pour une raison, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à guérir en vous ou alors justement c'est qu'il faut prendre le temps d'en discuter. Peut-être vous n'avez pas eu cette chance dans une précédente relation et finalement vous prenez avec vous des bagages émotionnels qui n'appartiennent plus au présent ni au futur, mais qui appartiennent à votre passé. C'est possible que ce soit dérangeant en ce moment, mais à mon avis, il faudrait peut-être justement rechercher cette clarté et cette clarté viendra si vous vous exprimez. Voilà un petit peu pour votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à choisir une autre pierre, peut-être que ça sera le cas. Et sinon, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo et le tirage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt ! Si vous avez choisi le cristal de roche, bienvenue à votre tirage. Pour que ce soit plus pratique, j'ai tiré les cartes hors caméra et je les ai déjà disposées en tas. Donc devant vous, vous avez quatre tas de cartes de tarot. Le premier signifiera ce que vous ressentez pour la personne à laquelle vous pensez. Le deuxième tas, c'est ce que l'autre personne ressent pour vous. Le troisième, ses véritables intentions. Et le quatrième, le futur possible de cette relation. Je finirai le tirage avec quelques cartes d'oracle pour accentuer les messages et vous donner des conseils. Alors commençons déjà avec ce que vous, vous ressentez pour cette personne. Donc en ce qui concerne ce que vous, vous ressentez pour cette personne, nous avons le 6 de coupe, le 7 de coupe et la grande prêtresse ou la prêtresse. Déjà avec le 6 de coupe, il y a une notion vraiment de douceur et de simplicité. Il y a une énergie un peu innocente, un peu de nostalgie aussi je dirais. C'est possible que vous connaissiez déjà cette personne depuis un petit moment, je dirais même depuis déjà quelques années, ou en tout cas que vous ayez cette sensation de la connaître depuis un moment. Parce que le 6 de coupe, ça peut aussi parler de notre passé, d'une relation passée. Alors que le 7 de coupe, c'est plutôt une carte de choix multiple. On se retrouve face peut-être à beaucoup de choix et on ne sait pas trop quoi choisir. Ça peut parler aussi d'illusions, de rêves ou de choses qui peuvent paraître quelque chose, mais qui en fait ne sont pas ce qu'elles sont réellement. Il y a d'ailleurs une expression un petit peu qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et avec cette prêtresse qui est un petit peu là pour dire qu'il y a quelque chose de caché ou qu'on ne voit pas, je dirais que peut-être ce que vous ressentez pour cette personne, c'est que vous avez une certaine tendresse pour elle, que peut-être qu'elle fait partie justement de votre passé, mais que vous ne savez pas trop si ce qui a existé une fois entre vous est réellement vrai, est toujours là, ou si c'est encore, ou si ça fait partie de vos rêves, de vos illusions. Peut-être qu'il y a cette notion justement de ne pas trop savoir justement ce que la personne ressent. Ou bien au contraire, ça peut peut-être dire que vous, vous ressentez de l'attirance, de la tendresse pour cette personne, mais que vous ne lui avez pas dit et que vous gardez ça un petit peu secret, un petit peu caché. Vous avez peut-être aussi cette sensation que cette personne fait partie justement un petit peu de vos rêves. Peut-être que face à elle, vous avez l'impression de découvrir un nouveau trésor ou de nouvelles possibilités. Donc voilà, j'aurais vraiment tendance à dire que ce que vous ressentez, vous l'avez peut-être caché, c'est peut-être enfoui, ou vous savez peut-être pas exactement ce que vous ressentez totalement, mais vous ressentez que c'est des sentiments, c'est des émotions qui sont profondément ancrées. Et je pense justement que ça peut venir de votre passé. C'est possible que cette personne, vous la connaissiez depuis un petit moment justement. Alors voyons voir ce que cette personne maintenant ressent à votre égard. Donc on a le jugement, le monde et la reine de Denier. Alors je dirais que je comprends un petit peu mieux ce que vous vous ressentez aussi parce que ce que je vois dans ces cartes, c'est que cette personne vous voit vraiment comme un peu un accomplissement. Parce que le monde, c'est cette carte qui représente vraiment un peu la plénitude, le fait d'avoir fini un cycle, que quelque chose soit bien terminé, mais bien terminé, qu'on se sent vraiment entier et complet. Et les sentiments justement qu'évoque le monde, c'est vraiment cette sensation d'être entier, d'être complet. Et j'ai comme la sensation que cette personne vous voit vraiment, enfin ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment de très très bons sentiments qui la font sentir entière. Et d'ailleurs la reine de Denier, qui est une reine très stable, ça montre vraiment que ses sentiments, ses sentiments sont très stables. Ils sont un peu maternels, mais dans le sens où elle ressent des émotions très nourrissantes à votre égard. Elle se sent confortable, elle se sent un peu comme à la maison. Et justement, je trouve que ces deux cartes vont très bien ensemble. Et quant au jugement, c'est une carte qui parle d'un appel plus grand que nous. C'est vraiment comme si cette personne que vous avez en tête, ou dans votre cœur, elle se dit, ce qu'elle ressent pour vous, c'est tellement grand, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas aller contre, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas nier. Et là, on a vraiment deux arcanes majeures. On a le monde et on a le jugement. Donc ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, c'est vraiment très grand et c'est profond. Et c'est pour ça que ça me confirme que cette personne, vous la connaissez quand même depuis très longtemps, parce que ce genre de sentiment, ça se construit petit à petit, de mois en mois, d'année en année. Et comme vous avez des cartes qui parlent un petit peu du passé, et que cette personne ressent des choses très profondes envers vous également, je pense que c'est quelque chose qui est très mutuel et qui est là depuis plusieurs années. Alors voyons voir maintenant les vraies intentions de cette personne. Donc on a, ouh, on a les amoureux, le valet de coupe et le troie de bâton. Alors ça ne m'étonne pas du tout en fait qu'on ait ces cartes pour les intentions de la personne, parce que je me doutais bien que si elle ressentait ce qu'elle ressent, qui est quelque chose de très profond, forcément ses intentions allaient être comme ça. Alors les amoureux parlent forcément d'un choix, c'est faire le choix d'aimer quelqu'un. L'amour, c'est pas juste, oh je tombe amoureux et puis voilà. Non, c'est faire le choix de rester avec la personne, faire le choix de maintenir cette relation. Et dans ses intentions, cette personne-là, elle a vraiment cette intention de faire de vous sa deuxième moitié, on va dire. Le valet de coupe, c'est une carte très douce. On voit qu'il tient une coupe avec un petit poisson, c'est vraiment comme s'il regardait cette coupe en disant waouh, j'ai ces sentiments-là et je veux offrir cette coupe à la personne que j'aime, donc vous. Voilà, puis après il y a le troie de bâton et le troie de bâton signifie justement qu'on a prévu d'aller de l'avant. On n'est plus dans la phase de planification, cette phase elle est déjà passée, on a déjà planifié, on sait déjà où on va, maintenant c'est le départ, maintenant on se prépare à partir. Et j'ai vraiment l'impression que ces intentions, c'est de concrétiser cette relation-là avec vous, de partir vers quelque chose de commun, avec les amoureux, avec le valet de coupe. En tout cas, elle a de très bonnes intentions et elle veut concrétiser cette relation. Elle veut penser au futur avec vous, alors peut-être si vous êtes dans la période où vous voulez vous marier, et bien peut-être que justement, ces intentions à cette personne-là, ça sera de vous demander en mariage ou alors de vous proposer une relation stable en tout cas. Maintenant on peut aller voir le futur possible de cette relation. Alors pour les cartes du futur, nous avons le diable, le 3 de coupe et la reine des épées. Alors pas de panique avec le diable, c'est pas forcément quelque chose qui va venir alourdir le tirage alors qu'il était bon. Par contre, il nous donne des informations très intéressantes parce que nous avons quand même, donc dans votre première position, ce que vous vous ressentez vers la personne, il y avait quand même ce set de coupe. Et ce set de coupe, même si c'est pas une carte négative, ça peut représenter justement des illusions. Ça peut représenter peut-être la peur, soit de faire le mauvais choix, ou bien la peur d'avoir en face de nous quelque chose qui n'est pas réel. Vous savez, c'est comme quand on dit ah mais c'est trop beau pour être vrai. Et peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est justement avec ce diable et dans la carte qui est dans la position, pardon, future, c'est qu'il va falloir, à mon sens, se libérer de certains attachements au niveau des pensées. Peut-être que vous entretenez des pensées qui ne sont peut-être pas hyper propices au maintien d'une bonne relation. Si vous avez peur, si vous avez des pensées un peu négatives, si vous doutez de votre partenaire par exemple, tout ça, c'est des pensées négatives qui vous attachent à une certaine façon d'être et de penser et qui peut se répercuter dans votre relation. Et moi, j'ai l'impression que dans le futur, justement, en plus avec la reine des épées, qui est une reine très claire, une reine qui a un esprit froid et logique et qui pense beaucoup avec sa tête plus qu'avec ses émotions, je vois que pour avoir un futur un peu plus brillant, on va dire ça comme ça, eh bien, il va falloir peut-être discuter de certaines choses, être au clair ou en tout cas couper tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne vous sert plus au niveau des pensées, au niveau des comportements pour pouvoir célébrer quelque chose ensemble. Et c'est aussi ce que le 3 de coupe veut dire, c'est la célébration, c'est le partage, c'est l'amitié. Donc vraiment d'essayer de couper les traits toxiques qu'il peut y avoir pour pouvoir avoir une relation joyeuse, une relation où il y a cette sensation d'être une équipe, d'être ensemble. On va aller voir ce que les oracles nous disent, peut-être que ça va nous donner un peu plus de détails sur le tirage. Alors, on va commencer par l'oracle des anges de l'amour et la première carte que nous avons, c'est laisser une chance à votre relation. Et elle dit, travaillez sur votre couple. Exactement, c'est vraiment ce que je disais. C'est pour être une équipe, il va falloir que vous travailliez. Alors je dis vous, mais peut-être c'est aussi votre partenaire, mais c'est juste d'après les cartes que j'ai eues de votre côté. Je me dis, c'est peut-être de votre côté, justement, qu'il faudrait travailler. Si vous pensez que tout n'est qu'illusion, si vous avez des peurs cachées, des choses dans votre inconscient qui ne permettent pas vraiment à cette relation de s'épanouir correctement, si vous êtes peut-être aussi trop dans le passé, avec ce 6 de coupe, qui parlait du passé, de nostalgie, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de vous offrir le monde, qui a envie de vous offrir quelque chose de nouveau, qui a tout, qui a tout vraiment pour vous offrir un bel avenir, mais peut-être que vous êtes vraiment un peu trop dans le passé. Peut-être que, justement, vous avez un peu peur de ce nouveau choix. Ensuite, regardons la carte du Earth Wisdom. Donc, on a la numéro 27, Divine Light. Cette carte nous parle vraiment de trouver sa lumière, de trouver la lumière intérieure, mais de trouver aussi la lumière dans les choses, dans les situations. Donc, essayez vraiment de trouver le positif. Essayez de regarder pas que le côté négatif ou le côté qui ne vous plaît pas autant dans cette relation. Mais vraiment, essayez de regarder le positif et ce qui va bien et ce que cette personne vous apporte. Ensuite, nous avons la carte numéro 15 de l'oracle Pure Magic qui se nomme Secret Seances. Ça, c'est une carte qui parle vraiment de soutien de l'au-delà. Alors, ça peut être le soutien de nos guides, ça peut être le soutien vraiment un peu spirituel. Et c'est aussi ce qu'on ressentait un petit peu dans la carte Divine Light. Au final, vraiment, trouver cette lumière, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur de vous. Mais cette lumière, vraiment, cette intuition aussi qui vous dit que si les choses sont justes ou pas. Des fois, il faut juste lâcher un petit peu prise, arrêter de vouloir tout contrôler parce que les choses se passeront telles qu'elles devront se passer. et vous êtes vraiment guidés à travers le processus, à travers vos guides et puis à travers votre intuition surtout. Aussi, avec la carte du jugement qui est sortie dans le tirage, je la vois aussi comme une carte un petit peu d'ange gardien. Une carte qui nous dit vraiment que cette relation, elle est un petit peu destinée, prédestinée à arriver. Et j'ai l'impression que vraiment vous êtes guidés en fait dans cette relation. Et enfin, l'oracle The universe has your back, on a deux cartes. La première, Attaque, pain, fear, judgment and any form of separation are merely calls for help. Cette carte nous dit que toutes les peurs, toutes les douleurs qu'on a, les jugements, tout ça en fait, tous ces mauvais sentiments, ce sont des formes de séparation en fait de notre âme. On va dire, c'est comme si notre âme, elle n'était pas alignée avec ce qu'elle est réellement. Parce que notre âme, elle est censée être pleine d'amour, elle est censée ne jamais avoir peur. Notre âme profonde, elle n'a pas peur. C'est notre égo qui nous inflige un peu cette peur, qui nous inflige les douleurs. Et tout ça, ça nous sépare de qui on est réellement. On est une personne complète, on a une personne entière telle que l'on est et notre égo, après, il rajoute des couches, évidemment. Mais là, c'est juste pour vous rappeler et justement, ça fait un peu écho à cette carte du diable, c'est pour nous rappeler que nos comportements ou nos pensées négatives ne sont pas réellement ce que nous sommes. Ça, c'est juste notre égo. C'est ce que la société, des fois, nous fait croire. C'est nos croyances limitantes, en fait. Et ce n'est pas réellement ce que nous sommes. On est beaucoup plus que nos peurs. Et la vie, c'est beaucoup plus que ça. Et que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler de ces angoisses, de ces peurs, de ces comportements addictifs, à ces pensées négatives qui ne vous mènent nulle part, eh bien justement, vous pouvez aller chercher cette aide. Et la deuxième carte, c'est Energy flows where my intentions goes. Ben voilà, justement, là, notre énergie va où notre intention va. Donc si on se concentre que sur le négatif, forcément, l'énergie va aller dans le négatif et donc va augmenter le négatif dans notre vie. C'est juste qu'on va voir plus de négatif parce qu'on y fait plus attention. Si on fait plus attention au positif, si on met notre énergie dans le positif, alors forcément, ça va augmenter aussi dans notre vie. Donc voilà, je ressens vraiment une énergie positive, en tout cas de la part de votre personne. je ressens un peu des peurs et peut-être un petit peu d'angoisse de votre part mais d'après les cartes, il n'y a rien à craindre et je pense qu'il faut simplement essayer de maîtriser un petit peu vos pensées, suivre vraiment votre lumière intérieure, le positif autour de vous et laisser une chance en fait à cette relation. Voilà un petit peu pour votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à choisir une autre pierre, peut-être que ça sera le cas. Et sinon, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo et le tirage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt ! Si vous avez choisi la Célestine, bienvenue dans votre tirage. Alors pour que ce soit plus simple, j'ai déjà tiré les cartes hors caméra et je les ai disposées en plusieurs tas comme ça. Le premier tas signifie ce que vous, vous ressentez pour cette personne. Le deuxième, ce que cette personne ressent pour vous. Le troisième, ses intentions. Et le quatrième, le futur possible de cette relation. Je terminerai par quelques cartes d'oracle pour nous donner des messages supplémentaires. Donc si c'est tout compris, on va commencer avec la première pile, ce que vous ressentez pour cette personne. Si tout d'un coup, vous voyez que ce tas ne résonne pas du tout avec ce que vous, vous ressentez pour la personne, alors peut-être que je vous conseillerais de choisir une autre pierre où ça résonnera davantage. Alors, nous avons le 2 d'épée, le cavalier de coupe et le 3 de denier. Alors, à première vue, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu indécis face à un choix. C'est-à-dire que vous avez des sentiments pour cette personne ou en tout cas, vous ressentez une certaine tendresse, une certaine pureté d'intention. Vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne et puis peut-être de développer quelque chose avec elle. Et en même temps, on a le 3 de denier qui signifie plutôt la collaboration, le travail et moi, je le vois vraiment comme plus une carte d'amitié. Donc, c'est comme si vous ne saviez pas ce que vous voulez faire de cette relation. D'un côté, vous aimeriez bien la développer parce que cette personne vous plaît, qu'elle vous correspond plutôt bien sentimentalement parlant et puis qu'elle a beaucoup de qualités que vous appréciez chez elle. Et d'un côté, vous aimez beaucoup son amitié et vous ne savez pas trop en fait si vous devez vous pencher plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Et il y a vraiment cette sensation de je ne veux pas trop faire de choix, je ne sais pas quoi faire, je suis complètement dans le noir. On voit vraiment cette femme avec les épées croisées sur sa poitrine comme si elle disait je me coupe de tout, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Mais vous avez vraiment voilà, vous êtes quand même assez attiré par cette personne mais vous êtes un peu dans un dilemme et c'est peut-être justement pour ça que vous voulez savoir ce que cette personne ressent pour vous et peut-être que ça peut vous aider à faire votre choix. Alors voyons voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. alors on a le monde, le valet des paix et puis le 8 de denier. Alors une chose est sûre c'est que vous plaisez à cette personne. Avec la carte du monde qui signifie se sentir entier, se sentir complet, je pense qu'elle voit en vous et ce qu'elle ressent pour vous c'est quelque chose de très qui l'ouvre en fait, qui l'ouvre à de nouvelles possibilités, qui l'a fait se sentir entière, complète. Peut-être qu'avec vous elle peut avoir toutes sortes de discussions hyper intéressantes qu'elle ne peut pas forcément avoir avec d'autres personnes mais elle sent vraiment une grande ouverture face à vous et avec le valet des paix je ressens comme si cette personne était très curieuse face à vous qu'elle avait envie justement de communiquer, d'apprendre à vous connaître. elle est très très curieuse elle a vraiment cette envie pressante de discuter avec vous de parler et on sent qu'il y a des sentiments en dessous et que ça commence un peu à bouillir et qu'elle ne peut plus vraiment retenir tout ça donc elle vient vers vous et qu'elle discute avec vous comme ça qu'elle a envie de vous connaître et à travers en fait la carte des deniers là le 8 de denier on voit qu'elle a envie de travailler sur votre relation que ce soit pour la garder de façon amicale ou de la rendre sentimentale elle a vraiment envie de s'investir et de travailler elle a elle a envie de mettre vraiment la main à la pâte et de faire ce qu'il faut pour pouvoir contribuer réellement à à la construction de cette relation peut-être aussi que vous avez pu sentir que cette personne elle est un petit peu elle use un peu de tactique pour venir vers vous parce que justement elle sent que vous avez vous vous protégez elle sent que vous avez mis des barrières entre elle et entre elle et vous que vous n'êtes pas prêt pas prête que vous ne savez pas quel choix faire et cette personne n'a pas envie du tout de gâcher cette amitié ou cette relation et elle est un peu quand même aussi sur la défensive en disant peut-être que défensive ce n'est pas le bon mot mais elle est vraiment là en train de se dire ok je dois faire attention à comment je dis les choses je ne veux pas la blesser mais voilà cette relation l'intéresse énormément vous l'intéressez énormément on va voir quelles sont ses intentions profondes donc pour ses intentions nous avons le 2 de coupe le valet de bâton et la reine de denier donc ça confirme bien ce que je disais elle a réellement des sentiments pour vous et ses intentions c'est vraiment de vous offrir quelque chose une relation d'âme à âme qu'on pourrait appeler âme-sœur une relation qui soit équitable que de vraiment donnant-donnant et elle a de la passion pour vous aussi le valet de bâton c'est une énergie très passionnée mais qui commence tout juste c'est comme si il y avait déjà les sentiments puis la passion est en train aussi de commencer à bien s'établir et elle a cette envie justement de donner à votre relation à votre amitié une tournure vraiment différente avec la reine de denier et cette personne a envie que vous vous sentiez comme à la maison que vous vous sentiez entourée que vous vous sentiez en sécurité on voit que la personne a envie de commencer à flirter avec vous avec ce valet de denier aussi à venir plus régulièrement vers vous mais d'une façon plus romantique parce qu'avant on a vu que ses sentiments sont très stables et qu'elle a envie de construire quelque chose mais ses intentions même si elle ne les montre pas c'est vraiment qu'elle a envie de développer ce côté romantique et ce côté amour avec vous on va voir ce qu'on va ce qu'on va retrouver comme carte d'oracle parce que ça peut peut-être justement nous indiquer davantage d'informations mais avant ça on va voir le futur possible de cette relation alors nous avons le battleur qu'on appelle aussi le magicien le 6 de denier et le 10 d'épée ce que je vois avec le magicien déjà c'est que le futur va être ce que vous allez en faire alors c'est une phrase très bête mais actuellement vous êtes en train d'entretenir une certaine énergie vous êtes en train soit d'entretenir cette énergie de confusion en vous et donc vous ne faites que de l'augmenter ou alors vous êtes déjà en train de pencher vers un côté ou vers un autre dans tous les cas ce que vous êtes en train d'entretenir comme pensée comme émotion c'est ce qui va se manifester dans le futur donc si ça ne vous convient pas je vous conseille de changer de changer de pensée parce que vous allez en tout cas manifester ce que vous allez désirer je vois en fait avec le 10 le 10 d'épée qu'il va y avoir une fin alors je ne dis pas que ce serait une fin de cette relation mais il y aura la situation telle qu'elle est maintenant ne sera pas pareille après c'est à dire qu'il va y avoir une fin quelconque soit une fin justement de cette indécision ou alors une fin voilà où vous vous dites on ne va pas être ensemble de façon romantique ou une fin de l'amitié pour passer à quelque chose de différent à un niveau élevé de voilà une relation romantique quoi mais en tout cas il va y avoir la fin de quelque chose et tous ces ces petits tourments que vous avez peut-être en ce moment et cette indécision ben elles vont prendre fin en tout cas dans le futur ça c'est sûr et il va y avoir on va dire le soleil qui va revenir et ici c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau avec le 6 de denier je vois qu'il va y avoir vraiment un échange aussi équitable ça parle de générosité donc je peux je peux dire que c'est pas très clair ce qui va se passer parce qu'à mon avis vous êtes vraiment dans un moment de votre vie vous avez tout à fait le choix et où le futur n'est pas vraiment du tout écrit ça penche ça penche pas pour un côté ou l'autre moi d'après ce que je ressens des cartes c'est vraiment vous avez tout en main pour décider la situation va dans le futur va être totalement différente mais c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire et j'ai vraiment l'impression que vous avez tellement tout dans les mains en ce moment que même le futur est encore à écrire mais en tout cas je vois pas de mauvaise carte j'ai l'impression qu'au pire ça va rester de façon de façon voilà très amicale mais je vois vraiment une envie quand même de donner à cette personne j'ai quand même l'impression que vous avez envie de lui donner en retour de lui donner en échange que cette relation soit équitable mais je pense qu'il y a encore un choix à faire de votre côté et c'est pour ça que les cartes ne sont pas très très claires en tout cas de mon point de vue voyons voir ce que les oracles vont dire peut-être que ça va nous éclaircir alors nous avons déjà on va regarder l'oracle des anges de l'amour et on a la carte libérez-vous qui dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ah oui si jamais vous entendez des cloches en arrière en arrière fond c'est l'église de ma ville qui sonne donc voilà je pense pas que vous l'entendrez trop fort mais si jamais c'est ça donc la carte dit libérez-vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie exactement en fait vous êtes tellement face à une indécision que vous vous êtes en ce moment en train de laisser le destin tout faire à votre place mais il y a des fois où il faut en effet lâcher prise quand vous savez que vous n'avez aucun contrôle sur la situation mais des fois c'est bien aussi de se bouger un peu les fesses et de se dire bah je reprends le contrôle en fait maintenant de ma vie de mes choix parce que à attendre toujours que les choses se fassent d'elles-mêmes et bah on va nulle part et puis on va rester toujours dans cette dans ce dans ce no man's land et on va pas savoir quoi faire avec qui le faire et voilà si vous vous sentez pris au piège comme cette licorne et bien prenez votre responsabilité et sautez par dessus les barrières je veux dire je pense que la licorne est assez grande et qu'elle peut sauter au dessus des barrières je pense pas que vous êtes attaché du tout à cette situation donc donc je pense que cette carte veut vraiment nous dire tu as tout en main pour décider tu as deux choix c'est à toi de les faire maintenant l'univers ne va pas le faire pour toi ou alors ça va le faire mais dans plusieurs mois et je pense pas que vous avez envie de maintenir cette relation comme ça comme ça floue ensuite voyons voir la carte de l'oracle Earth Wisdom et nous avons la carte numéro 16 Transformation et oui je pense qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de comprendre ce que vous voulez réellement et de transformer votre indécision de transformer peut-être ce côté de vous qui a peur de prendre des décisions et de le transformer vraiment de faire parler votre âme qu'est-ce que votre âme veut réellement est-ce que vous est-ce que c'est votre peur c'est votre égo qui vous empêche peut-être d'explorer cette relation est-ce que est-ce que c'est parce que vous avez après si vous n'avez pas envie d'avoir une relation en ce moment ça se comprend alors du coup il faut simplement être clair avec cette personne et là vous aurez fait votre choix mais dans tous les cas il vous faut vraiment vous transformer votre ancien vous veut partir là il faut vraiment accueillir le nouveau justement pour avoir un futur différent de ce futur qui est un peu flou nous avons la carte numéro 1 Ancestors Family Survival Death Worship donc moi au travers de cette carte ce que je ressens c'est que vous avez en vous un peu une certaine sagesse une sagesse que vous avez acquérie évidemment de tous vos ancêtres qui est à l'intérieur de vous de votre famille de vos grands-pères grands-mères parents et cette sagesse là vous pouvez vous en servir pour prendre des décisions ça peut aussi parler du fait que si vous êtes perdu demandez à vos guides demandez à vos ancêtres vous pouvez simplement voilà parler à voix haute chez vous et puis dire qu'est-ce que vous me conseillez de faire dans cette situation je suis perdue donnez-moi un indice une guidance mais sachez que vous n'êtes pas seul et que dans tous les cas tous les chemins que vous emprunterez vous serez protégé vous n'allez pas vraiment faire de mauvais choix peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix et de vous dire bon si je prends une si je prends ça si je prends ça voilà mais vous ne pouvez pas faire de mauvais choix dans tous les cas vous êtes protégé vous êtes guidé alors prenez vraiment le temps de vous recentrer sur vous-même de recentrer sur votre sur votre petite voix sur la voix de vos guides et de vos ancêtres dans le cas où vous auriez besoin justement d'être aidé et guidé et enfin les deux dernières cartes qui proviennent de l'oracle The Universe Has Your Back on a Oneness is my true nature donc ça veut clairement dire que vous vous êtes un peu vous êtes en train de vous séparer votre âme elle est vraiment en pleine dualité en ce moment elle est entre deux chemins mais sachez que vous êtes un tout et c'est ce que je dis je disais avant impossible de vous tromper vous êtes tout le temps guidé demandez de l'aide si vous savez pas quel chemin prendre mais sachez que vous êtes un tout vous êtes l'amour universel vous êtes vraiment une âme qui est toujours complète vous n'avez besoin de personne non plus donc si vous avez peur de finir seul on a besoin de personne évidemment on a besoin d'amis on a besoin de famille ça c'est normal c'est notre côté social et c'est important mais concrètement nous n'avons besoin de personne pour nous compléter ensuite nous avons I surrender to a power greater than me de nouveau là je ressens très fortement le fait que vous êtes guidé que vous êtes protégé laissez vous vraiment aller prenez une décision celle qui vous parle le plus au plus profond de vous et laissez vous guider à partir de là mais il y a quand même un début à ça et c'est quand même votre libre arbitre et vous avez quand même une décision à prendre l'univers ne peut pas tout faire mais voilà sachez que vous êtes guidé sachez que vous pouvez vous laisser aller une fois que vous aurez pris votre décision voilà c'est tout pour ce tirage c'est tout ce que j'avais à dire j'espère qu'il vous aura parlé si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller choisir une autre pierre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit like sur Youtube et à vous abonner si c'est pas déjà fait et sinon on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode à bientôt si vous avez choisi la cornaline bienvenue à votre tirage alors comme vous pouvez le remarquer j'ai déjà tiré les cartes hors caméra pour que ce soit plus simple et je les ai disposés en plusieurs tas le premier signifie ce que vous vous ressentez pour cette personne le deuxième ce que cette personne ressent pour vous le troisième les intentions de cette personne et le quatrième c'est les cartes qui parleront d'un futur possible je tirerai aussi quelques cartes d'oracle pour voir ce que ça nous dit comme conseil et pour nous éclaircir peut-être sur certains points alors si tout est ok on va déjà commencer par regarder les cartes qui signifient ce que vous vous ressentez pour cette personne alors nous avons la papesse le 8 de coupe et le 3 de coupe alors à première vue je dirais que j'ai l'impression que vous vous éloignez d'une situation le 8 de coupe c'est le fait de s'éloigner d'une situation émotionnelle qui ne nous qui ne nous satisfait plus et avec le 3 de le 3 de coupe parce que la papesse nous parle de notre intuition nous parle de tout notre monde intérieur de cette voix qui nous parle de notre intuition de notre ressenti profond et j'ai comme l'impression que vous avez peut-être pris le choix de vous de vous éloigner un petit peu de cette situation de cette personne alors ça peut être pour plusieurs raisons peut-être que peut-être qu'elle ne nous satisfait simplement plus peut-être que cette relation est arrivée à un moment à un point où on ne peut plus vraiment en tirer quelque chose ou peut-être que la personne et vous vous avez des attentes différentes dans la vie avec ce 3 de ce 3 de coupe j'ai l'impression que vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose de plus léger peut-être plus d'une amitié de garder quelque chose voilà plus amical le 3 de coupe veut aussi parler d'une liberté d'expression d'être libre de faire un peu ce qu'on veut d'être libre de vivre la vie que l'on souhaite et vraiment j'ai l'impression que vous avez vous avez eu ce besoin de vous éloigner de cette personne que vous y aviez réfléchi depuis un moment et que là vous avez envie de partir de laisser cette situation derrière vous parce qu'elle vous a peut-être déçu parce qu'elle ne vous apporte plus ce que vous souhaitez maintenant on va voir ce que l'autre personne ressent pour vous voir si ça fait écho peut-être alors ici nous avons le 10 d'épée le pendu et la force alors je dirais que ça fait un peu écho en effet parce que le 10 d'épée signifie la fin de quelque chose qui était possiblement difficile à vivre le 10 d'épée c'est vraiment la fin mais qui annonce un nouveau début un nouveau commencement on voit le soleil qui se lève à l'arrière-plan et le pendu qui signifie l'immobilisme qui signifie un peu un statu quo une situation qui stagne un petit peu me fait penser justement que que la personne elle se rend compte que cette situation ne va nulle part qu'elle est en pause et la force représente cette force intérieure que l'on a tous en nous cette personne pourrait justement s'appuyer sur sa force intérieure pour se rendre compte que cette situation ne vous mène peut-être nulle part et qu'il est peut-être temps de passer à autre chose il y a un sentiment comme ça de on a perdu la bataille on va dire on est au sol on a le pire est passé maintenant c'est fini et puis on va de l'avant mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de force intérieure qu'il y a aussi une domination de ses pensées une domination de ses pulsions peut-être qu'elle aurait envie justement de venir vers vous et d'essayer de vous retenir ou d'essayer de rendre les choses mieux mais au fond d'elle elle le fera pas le pendu parle vraiment d'une immobilité le pendu peut se défaire de ses liens il peut partir parce que ses liens au final ils sont pas ils sont pas très bien attachés et puis il est dans une position où il a l'air d'être assez confortable donc j'ai comme l'impression que cette personne au final elle se dit ben je m'y attendais et puis je pense que le mieux pour moi c'est de rester comme ça et je suis assez fort je suis assez forte pour pour y arriver et voilà la fin est là et et voilà on va voir quelles sont ses intentions pour voir si si ça correspond donc pour ses intentions nous avons le 7 de coupe le 8 de d'épée et le pape on voit clairement qu'avec le 8 d'épée il y a une sensation d'être emprisonné mais une prison plutôt mentale donc c'est comme si ses intentions au final elle est au courant elle sait qu'elle est dans que cette personne est dans un esprit dans une façon de penser très limitante une façon de penser qui 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 la rend peut-être anxieuse elle arrive pas à voir réellement les choses telles qu'elles sont et le 7 de coupe justement ça parle d'illusion ça parle de de choses qui comme on a comme si on avait du brouillard en face de nous et plein de choses différentes plein de choix différents et on est vraiment dans cette prison un peu mentale ce flou mental ce flou émotionnel et on sait pas trop quoi choisir et j'ai vraiment l'impression que cette personne elle est elle est là-dedans et vu que ces intentions je me demande si si au final peut-être qu'elle a envie de vous récupérer peut-être qu'elle a envie de faire les efforts malgré le pendu qui est là et qui dit ben je vais pas bouger de là mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est peut-être dans le déni en fait elle est peut-être dans le déni de la situation et elle se dit ben non en fait on est dans une dans une bonne relation dans une relation parce que le pape ça peut représenter une relation sérieuse une relation peut-être de mariage une relation stable ça parle vraiment de ouais de quelque chose d'assez cadré de foi de spiritualité aussi un peu et peut-être qu'elle se dit non en fait c'est pas possible je on est dans une relation stable elle veut c'est comme si elle voulait pas trop voir la vérité en face moi j'ai vraiment l'impression que vous vous avez choisi de partir vous avez vraiment cette envie si vous l'avez pas fait vous avez en tout cas cette envie profonde de partir et votre intuition le dit de délaisser cette situation l'autre personne elle ressent clairement la fin mais avec la force et le pendu je me demande si ouais si elle veut pas si elle veut pas quand même essayer de vous récupérer on va regarder un peu le futur possible et les oracles après pour voir ce que ça dit mais en tout cas dans ses intentions j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans le flou elle est vraiment dans le flou puis elle reste dans cette prison mentale de se dire c'est pas possible c'est pas possible allons voir juste le futur possible de cette relation oui ok donc on a le cavalier de coupe le 4 de coupe et le 7 d'épée moi à première vue je dirais c'est possible que cette personne revienne vers vous qu'elle revienne en tout cas pour essayer de vous conquérir voyez ce cavalier de coupe il vient tout beau tout charmant il est tout gracieux avec sa coupe d'amour en disant ben voilà je te donne ça et cette personne a peut-être beaucoup de bonnes intentions au fond d'elle mais au fond vous allez vous retrouver avec cette coupe devant vous et vous allez avoir vraiment cette position de l'homme sous l'arbre c'est à dire vous allez croiser les bras et vous allez dire ben non en fait j'en ai plus envie j'en ai plus envie je ne veux plus ta coupe d'amour j'ai plus trop envie de laisser de chance à tout ça j'ai peut-être trop souffert j'ai peut-être il y a peut-être une idée comme ça de plus vouloir maintenir cette relation et avec le 7 d'épée ça peut représenter vous justement qui vous échappez un petit peu sans que l'autre personne sache ne pas trop lui dire voilà vous avez essayé de lui dire les choses la personne n'a peut-être pas l'air de comprendre alors vous prenez un petit peu voilà vous partez un peu sur la pointe des pieds vous partez un peu sur la pointe des pieds et puis et puis voilà vous décidez que c'est terminé alors pourquoi c'est terminé j'ai peut-être une idée si ça ne résonne pas vous ne prenez pas bien sûr mais avec le 3 de coupe qu'on avait dans votre position peut-être que cette personne vous a vous a un peu trahi parce que le 3 de coupe ça peut parler d'une tierce personne qui se serait immiscer dans votre relation peut-être que cette personne du coup vous a trompé si c'est le cas vous le savez c'est pas moi qui vais vous l'apprendre je c'est quelque chose que votre intuition le sait déjà et c'est juste une confirmation que je vous donne ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre et que je vais vous vous annoncer de but en blanc ça c'est c'est pas le cas mais si c'est le cas pour vous alors cette personne vous a peut-être trompé a été peut-être infidèle ou a peut-être eu un comportement que vous estimez ne pas être adéquat dans une relation et c'est en fait ce que le 7 d'épée là veut aussi dire ça veut aussi dire agir de façon un peu malhonnête un petit peu derrière le dos de quelqu'un alors peut-être qu'elle va essayer de se rattraper mais que vous vous avez décidé que c'était terminé et que vous ne voulez plus parce que cette personne a été malhonnête envers vous ça peut être une possibilité en tout cas les cartes peuvent parler de ça également on va aller voir les oracles maintenant on va commencer par l'oracle des anges de l'amour et nous avons la carte amour non réciproque et elle dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer alors dans le dans le amour non réciproque ce que je vois c'est que vraiment c'est comme vous n'avez plus envie de donner l'amour à cette personne moi ce que j'entends c'est ça ce que je vois d'après les cartes et cet oracle me le confirme c'est que vous avez dit vous avez dit non ça suffit stop moi l'amour mon amour je le garde pour moi tu as gâché peut-être quelque chose tu as gâché cette belle relation de par ton comportement ou parce que tu ne t'investissais plus ou parce que cette relation ne m'apporte plus ce que j'ai besoin et tout simplement l'amour peut aussi s'éteindre au bout de quelques années au bout de voilà ça arrive je veux dire au bout d'un moment on pensait aimer quelqu'un et puis finalement l'amour n'était peut-être pas aussi fort que ce qu'on pensait et là on se retrouve vraiment avec un cas où l'amour n'est pas réciproque et dans ce cas je pense que c'est vous qui ne ressentez plus ce que vous vouliez ce que vous voudriez ressentir pour cette personne on va continuer avec la carte de l'oracle Earth Wisdom et nous avons la carte numéro 13 Awareness donc qui signifie conscience et là j'ai justement cette impression que vous vous êtes réveillé vous vous êtes réveillé face à quelque chose vous avez écouté votre intuition vous avez écouté un peu votre inconscient et vous vous êtes dit ok je ressens des choses mais je ne devrais pas ressentir ça ou bien je sens qu'il y a quelque chose d'étrange et vous avez pris conscience de quelque chose et maintenant vous n'avez plus envie de revenir en arrière en fait il n'y a plus de retour en arrière c'est comme si un nouveau monde s'était ouvert à vous une nouvelle vision des choses s'était ouverte à vous et que vous n'avez plus envie de revenir comme avant peut-être que vous avez pris conscience justement d'un comportement ou de quelque chose qui n'était pas correct envers vous en tout cas vous vous êtes un petit peu réveillé face à cette situation que vous souhaitez quitter on va continuer avec l'oracle Pure Magic et nous avons la carte numéro 10 Astral Travelers non Astral Travels pardon qui dit possible impossibility freedom traveler inner dreams moi je pense que vous avez justement envie de liberté vous avez envie de vous libérer de quelque chose quand je vois cette femme qui s'envole au dessus de son corps j'ai comme l'impression qu'elle veut quitter son corps qu'elle veut quitter ce qu'elle connait elle veut partir en fait elle veut la liberté et la liberté va lui apporter de la clarté la clarté va lui apporter de la liberté et vraiment c'est j'ai l'impression que vous avez vraiment déjà pris votre décision que vous voulez délaisser cette cette relation que vous n'êtes plus la même personne qu'avant et que vous avez envie vraiment de quitter de quitter tout ça alors peut-être que ça se fera pas aussi vite que ce que vous voulez peut-être que vous avez envie de le faire mais peut-être qu'il y a des contraintes et que vous pouvez pas le faire aussi vite si vous êtes marié il y a peut-être voilà des choses à faire ça va pas se faire du jour au lendemain mais en tout cas le temps que ça prendra ça va aussi vous permettre de bien ressentir toutes ces émotions et de faire votre deuil correctement également et enfin les deux dernières cartes c'est les cartes qui appartiennent à l'oracle de Universe Has Your Back et la première est I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love exactement donc déjà je vois que vous avez vraiment cette envie de partir cette envie de laisser les ombres du passé derrière vous mais pourtant de ne pas oublier que vous avez vécu quand même certaines choses avec cette personne et cette personne a fait des erreurs certes cette personne n'est pas parfaite comme vous n'êtes pas parfaite essayez de regarder vraiment cette personne avec comme dit cette carte les yeux de l'amour donc ça va aussi vous permettre de passer à autre chose de façon plus zen plus calme plus sereine et pas de retenir beaucoup de de colère envers cette personne même si elle vous a fait de la peine et la deuxième carte est I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort exactement vous allez vraiment trouver un sens plus profond et une croissance personnelle dans ce dans cet inconfort que vous vivez en ce moment c'est pas facile je sens vraiment que voilà laisser une relation derrière nous c'est pas facile surtout quand on a vécu beaucoup avec cette personne que ce soit plusieurs mois ou plusieurs années je veux dire l'intensité d'une relation ne se mesure pas forcément par sa durée mais vous avez vécu des choses avec cette personne là et peu importe quand ça se finit en fait et comment ça se termine c'est toujours difficile mais vous allez j'ai confiance que vous allez pouvoir trouver un sens plus profond à tout ça et que vous allez vous en sortir voilà j'espère que ce tirage vous a parlé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et sinon on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode à bientôt